Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Parlement burkinabé adopte un nouveau code de la presse. Un code qui ne prévoit plus de peine d'emprisonnement, mais des amendes variant entre 1 et 5 millions d'offres en CFA. Des montants qui suscitent de multiples réactions. L'ouragan Fred qui s'est abattu sur l'archipel du Cap Vert le 31 août fait des dégâts au Sénégal. La côte a été frappée par une forte tempête emportant avec elle de nombreuses habitations. Et c'est ce 4 septembre. Rappelons-le que se sont officiellement ouverts les 11e Jeux africains. Athlétisme, natation, football ou encore pétanque. De nombreuses disciplines sont mises à l'honneur de cette compétition qui prendra fin le 19 septembre. Mais tout d'abord, c'est officiel. Les troupes pro-gouvernementales ont commencé à quitter ce samedi à Nefis. Rappelons-le à Nefis, ville malienne située à une centaine de kilomètres au sud de Kidal, était occupée par les groupes armées pro-gouvernementaux depuis le 15 août. Les forces loyalistes y ont délogé les ex-rebelles après des combats qui ont duré deux jours. Elles ont accepté, après demande express du président Ibrahim Boubacar, qu'étail de la médiation internationale de quitter la ville. Au Burkina Faso, la plupart des professionnels des médias se sont réjouis de l'adoption ce vendredi 4 septembre du nouveau code de la presse adopté par le Parlement de transition. Toutefois, si les journalistes ne risquent plus des peines d'emprisonnement pour certains délits, ces derniers s'inquiètent tout de même du montant trop élevé des amendes qui varient entre 1 et 5 millions de francs CFA. Déo, grâce à Scopodo. Vendredi 4 septembre 2015 au Burkina Faso, les députés du Parlement intérimaire ont examiné et adopté trois projets de loi sur la presse nationale. Désormais, les journalistes qui seront reconnus coupables de délits d'outrage, d'injures ou encore de diffamation ne risqueront plus de peines privatives de liberté. Ils seront plutôt assujettis à des amendes. Le droit d'accès au site d'information est également mentionné. Les peines privatives de liberté sont supprimées pour être remplacées par des amendes. En ce qui concerne les montants, ce qui a été retenu, c'est de 1 à 5 millions de francs CFA. C'est un consensus qu'on a trouvé pour prendre en compte la position des différents acteurs. La première version de ce nouveau code de la presse avait pourtant prévu des amendes de 10 à 15 millions de francs CFA. En cas de récidive pour les délits d'outrage, d'injures et de diffamation, le texte avait prévu qu'il soit appliqué le double de la peine. Des dispositions qui divisent les associations de journalistes et d'organisations professionnelles des médias. Si certains manifestent en satisfaits, d'autres par contre estiment toujours que l'application de telles amendes constitue une entrave à la liberté de la presse burkinabé. Ce qui nous gêne fondamentalement par rapport à cette loi, c'est les peines d'amandes. Nous pensons que ce sont des cantons qui ne correspondent pas à la réalité économique de la presse burkinabé. Vous voyez, le capital de la plupart des médias pour les burkinabés, ça ne dépasse pas 1 million. Si pour une diffamation, vous demandez 5 millions, et on vous dit encore à l'article 145, par exemple, la presse écrite, qu'en cas de récidive, il faut payer le double. Ce ne sont pas les amendes qui vont amener les médecins de la vie professionnelle. L'ancien code de la presse avait été voté en 1993. Il condamnait le journaliste à une peine d'emprisonnement assortie d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Après l'adoption du nouveau texte, les autorités tentent de rassurer les journalistes. Elles assurent que des discussions pourront être éventuellement menées dans le but d'améliorer toutes ces lois sur la presse au Burkina Faso. Réunis au sein de la coalition nationale pour le changement, l'opposition ivorienne demande depuis plusieurs jours des consultations avec le chef de l'État de la Sanuatara sous peine d'empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre. La reprise des négociations aura bien lieu ce mercredi 9 septembre. Le dernier round remonte au 26 mai. Alors que l'ouragan Fred s'est abattu sur l'île du Cap-Vert le 31 août, une tempête a frappé la côte sénégalaise causant de graves dommages aux habitations et aux bateaux des pêcheurs. Des bâtiments situés tout le long de la plage de Barni, environ 15 kilomètres de Dakar, la capitale, ont été démolis, laissant les résidents sans abri. Ibrahima Thumaba. Les côtes sénégalaises ont été frappées par une tempête lundi 31 août 2015. Pour cause, l'ouragan Fred qui s'est abattu sur l'île du Cap-Vert à 614 miles dans l'Atlantique ouest. De Dakar jusqu'à Saliportudal, les populations riveraines de la mer ont été touchées de plein fouet. A Barni-Guech, ces populations n'ont plus de maison. Elles sollicitent les pouvoirs publics pour être relogées. Nous ne pouvons pas avoir une maison juste comme ça. Nous ne gagnons pas assez d'argent pour ça. Il faut qu'ils nous trouvent un endroit pour vivre. Ce serait mieux que de nous apporter du riz ou de l'huile. Chaque année, quand la mer revient, c'est la même chose. Ce genre de choses arrive tout le temps. 12 mois sur 12. Nous vivons avec cela. Nous y sommes habitués, mais cette fois-ci, c'est pire. A Tiaro-sur-Mer, des bateaux et des pirogues se sont retrouvés sur les rivages. Face à cette situation, les autorités s'organisent pour trouver des solutions durables. Au Sénégal, la côte est souvent assaillie par la houle qui détruit habitation et infrastructure. Cela fait plus d'une vingtaine d'années. Chaque année, c'est le même phénomène. Nous savons qu'il y a beaucoup de discussions au niveau international. Je pense notamment au sommet de Paris qui est en préparation pour le mois de décembre. Mais cela fait N sommets où N fois on revient sur les problèmes, mais jamais de solutions, en tout cas concrètes. Pour la bonne et simple raison, les moyens financiers devant aider un certain nombre de pays qui n'ont pas les possibilités, qui ne sont pas aussi bien outillés qu'un certain nombre de pays développés, ne sont jamais au rendez-vous. En 2011, le Sénégal avait reçu 8,6 millions de dollars de la Banque mondiale pour construire des barrières le long des plages pour protéger la côte d'une montée des eaux, résultant du changement climatique. Le tourisme est également affecté. La plage de la station touristique de Sali-Portudal est en train de disparaître. Les hôteliers se servent pour l'instant de ces roches en guise de digues de protection. L'ouverture officielle des 11e Jeux africains eut lieu ce 4 septembre à Brazzaville, la capitale congolaise. Les sportifs de tout le continent s'affrontent jusqu'au 19 septembre et ce dans de nombreuses disciplines. Focus sur les joueurs de pétanque. Avec ce reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Olivier Djacotan. Les boulistes s'activent de plus en plus pour la réussite de la première compétition accordée à leur discipline aux Jeux africains. Au terrain de pétanque, du complet sportif de la Concorde de Kintélé, les responsables sont en pleine réunion technique. Trans-6 boulistes, réunis par équipe, peaufinent les dernières stratégies d'entraînement afin de défendre les couleurs de leur pays. L'accent est mis sur la précision dans les tirs. Je me sens bien et l'équipe aussi se sent bien. En bref, quand on a fait un voyage un peu dur, on s'est bien réveillés, on s'est bien préparés. Nous, on est prêts. Les deux meilleures nations en pétanque actuellement en Afrique, que sont la Tunisie et le Cameroun, ne sont pas présentes aux cinquanteneurs des Jeux africains. Des absences qui laissent la chance à tous les autres pays participants de s'imposer dans ce tournoi. Je pense que parmi toutes les nations arrivées, l'équipe championne en titre d'Afrique, qui n'est pas là qu'il y a la Tunisie, nous sommes ceux qui ont plus de pression, parce que tout le monde compte, il faut que nous retournons avec ce titre aussi. Nous sommes venus aussi pour nous faire montrer comment on s'est fait montrer la dernière fois au Tchad. Les neuf nations qui sont là, par rapport à ce que nous connaissons, je pense que le duel va être très dur, parce que je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a un petit pays, parce qu'il y a à peine quelques mois, au Tchad, je disais que le Congo était un petit pays, mais le Congo a remporté quand même la médaille d'or au titre de précision. Ils sont sortis de nulle part une première fois, donc nous ne pouvons même pas juger, parce que toutes ces nations qui sont aujourd'hui là, je les connais bien et ça joue. Dix pays africains prendront part à la 46e édition de la Coupe du monde de Pétanque, qui se tiendra au mois de novembre 2016 à Tahiti. Rappelons que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et Madagascar ont déjà remporté ce tournoi international. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24, le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada